Une foire bien différente que de qu'on qualifie d'original. Initiée par le mouvement Yanamar, la foire aux problèmes s'est tenue dans la capitale sénégalaise. Nous sommes en période préélectorale et les Yanamaristes ont bien voulu centrer le débat sur les préoccupations. Les Sénégalais, ceci dans l'optique d'atterrer l'attention de l'opinion sur les vraies difficultés des citoyens loin des préoccupations politiques. Le projet de Yanamar est devenu un mur de lamentation. Les Sénégalais souvent voulaient nous voir pour se poser des problèmes. Et en amont, nous avons passé des choses à faire l'écossement de leur préoccupation. Parce qu'un moment, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, créer un cadre. Pour permettre à tous ces gens-là qui viennent nous voir, qu'on porte le temps, de dire que le gouvernement, c'est qu'on peut les porter à 20 fois pour les expuser. Dernièrement, les scandales financiers ont secoui le Sénégal. Les prix des denrées de première nécessité ont aussi connu une hausse considérable par rapport aux années passées. Sans oublier le problème des marchands ambulants. Et tous ces mots ont fait l'objet d'une exposition. C'est une société qui appartient à une famille, Waddenko. Alors ça, c'est l'illustration de l'impunité. Vous verrez que ces messieurs-là ont volé des canards et du pain, ils sont en prison. Alors qu'il y a des ministres de la République qui sont là, qui eux ont volé des milliards et qui sont libres d'aller et venir. Il y en a même un farbacon qui ne sait même pas tenir un bon journal. Et ils sont libres d'aller et venir. Et là, vous verrez aussi en bas, il y a la mallette et la valise de Segura qui a été transportée. Donc c'est illustré l'impunité, la corruption, l'injustice qu'il y a dans ce pays. C'est ce que je suis en train d'exposer. Si vous avez vu les gens, vous pouvez le faire, 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 vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. On est venu exposer ce qu'on appelle la mer des problèmes. Ce qu'on appelle, c'est que c'est d'arrêt de première nécessité. Dans un pays où il y a un problème de bouffe, vraiment, ce pays est en retard et ça va poser problème. Pour moi, ce stand, rien que ce stand prouve l'échec total de l'alternance. Parce que les prix qui ont quadruplé de 2000 en 2012 et jusqu'à présent, on ne peut pas nous donner une explication. Et on sait pertinemment, peut-être, les temps passés, ils prenaient prétexte la crise. Mais maintenant, on a compris que la crise ne concerne pas le Tchermonde. Une salle de cinéma a été aménagée pour permettre aux exposants et aux visiteurs d'échanger. On peut déjà parler de réussite par rapport à la foire aux problèmes, vu l'organisation et la participation. La foire va boucler bientôt. On va arrêter. On va arrêter. Si on avait créé une condition de ruche, par exemple, que les gens restent là en un seul lieu, vous allez voir. L'objectif de la foire, ce n'est pas que les gens restent assis. Non. Ils doivent circuler. Et tout au long de la journée, si tu étais là ce matin, vous auriez pu voir la longue queue qu'il y avait à l'entrée. Et les gens sont restés, ils ont patienté. Réveiller les Sénégalais à 9h, à 10h, un dimanche matin, ce n'était pas évident. Ils sont venus, ils l'ont fait. C'est ça le plus important. Et je dis vous bien, si on était 5 Sénégalais à venir à cette foire, ce serait déjà une réussite. Parce que le plus important, c'est de le commencer. Le plus important, c'est d'avoir une idée et d'avoir le courage de vouloir le réaliser. Faire l'effort de le faire et d'y aller. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ça le plus important. Certains candidats déclarés de l'opposition sont venus prendre part à l'événement. Ils approuvent l'initiative. Beaucoup de satisfaction. Parce qu'au moins, saluer les génies sénégalais qui s'exprimaient encore une fois à travers cette belle initiative de Yanamar. Parce qu'aujourd'hui, nous sentons à travers ce brassage, cette volonté exprimée, affichée, de nombre de structures de la société, d'échanger, de partager avec ceux-là qui ont la prétention de ne pas pouvoir diriger le pays. De leur faire part de leurs préoccupations, de leurs priorités. Et surtout du cri du cœur qui aujourd'hui est un cri partagé par tous les Sénégalais pour qu'on rende avec la manière dont le pays a été géré pendant les 52 années. Cette foire au problème est un acte d'interpellation. et contribuera à réveiller la capacité d'indégnation de nos compatriotes. Quand au mois de mars dernier, ceux qui dirigent le Sénégal à l'heure actuelle ont parlé de coup d'État, nous leur avions promis une révolution qui serait leur pire cauchemar. Et ceux-ci participent de cette révolution pacifique, de cette révolution citoyenne, parce que quand au fond la révolution n'est pas un coup d'État, orchestrée au sommet par une minorité d'activistes, c'est un mouvement qui met en branle d'énormes masses humaines qui prennent en charge leur propre destin. L'artiste chanteur et candidat déclaré à l'élection présidentielle, Yusundour, est aussi venu soutenir ces jeunes. Je crois que c'est une chose vraiment à saluer, à saluer dans la mesure où ils ont participé activement à bloquer la décision du 23 juin, qui était une décision terrible. Je pense que Yann Amar symbolise ce type de citoyen et je suis fier de ça. Merci. Au-delà de la foire, le mouvement Yann Amar compte trouver des solutions aux problèmes exposés. À l'issue, il y a nos rapporteurs et les collecteurs qui sont passés toute la journée avec les exposants. Ils ont pris bien note. À l'issue de ça, un forum sera organisé par Yann Amar, qui va regrouper certains exposants, mais aussi le compte-rendu de tout ça, avec des spécialistes, des universitaires, des experts. Ils ont fait une étude à partir de tout ça et aussi la vision que nous avions, nous, par rapport à tout ça. Et un document sera produit. La foire au problème a pour objectif de servir d'interface entre les porteurs de problèmes et les institutions censées apporter des réponses. Pour couronner le tout, un concert a été offert au public venu participer à cette foire au problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !